La restriction de prélèvement sur les cours d'eau commence pour de bon en Indre-et-Loire. L'arrêté préfectoral a été édité hier soir. Sur la Phare au nord, la Claize au sud, la Bourouse vers l'ouest, l'Olivier et leurs affluents, il est interdit de prélever de l'eau. C'est 4 mois plus tard par rapport à l'an dernier. Une bonne année pour les cultures, une bonne année pour les cours d'eau, une bonne année pour les poissons et l'ensemble des usages liés à l'eau. Oui, puisque ce premier arrêté n'arrive finalement qu'au 13 août, alors qu'en 2011, autre année exceptionnelle, mais dans l'autre sens, le premier arrêté avait été pris, je crois, le 4 mai 2011. La restriction, donc la limitation, concerne la VEUD, la Mance, la Molne, le Brignon et leurs affluents. Le débit dans ces cours d'eau n'est pas catastrophique, seulement le but est de maintenir l'ensemble des usages de l'eau. Les 5 jours de chaleur qui s'annoncent pourraient diminuer cette fois pour de bon le débit d'autres cours d'eau. Les pluies du deuxième trimestre, régulières, plus ou moins importantes selon les mois, ont permis de maintenir des débits dans les cours d'eau. D'éviter les prélèvements pour l'irrigation. Et donc les débits se sont maintenus à des valeurs supérieures aux valeurs de référence. Parfois, certaines semaines, on avait des débits qui chutaient, et puis la semaine suivante, il repleuvait, et de nouveau le débit remontait. Les pluies de l'été et du printemps ont occulté un autre aspect météorologique en 2012, un début d'année très sec. – Sous-titrage Société Radio-Canada –